Rappelez-vous comme si c'était hier quand Kylian Mbappé visitait le Cameroun. Il était à Yaoundé, après il est venu à Douala où il a visité son village Djébalé. Djébalé c'est le village de ton père, donc c'est le village de Kylian Mbappé. Quand il est arrivé dans ce village, il y avait une cérémonie traditionnelle pour l'accueillir vraiment. Il était vraiment un peu plus gentil. C'était quand même, le village avait rendu hommage à Kylian Mbappé, un dîme fils de Djébalé. Kylian Mbappé avait promis la construction des salles de classe pour l'école publique de Djébalé, qui était dans un état vraiment pitoyable. Et il a fait cette promesse, il a réalisé cette promesse. Aujourd'hui, il est société de Réal-Maré. À l'époque, il jouait encore pour le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il est le record man. Vous savez, les chiffres aussi parlent. Il faut être fier qu'il a fait partie du deuxième joueur du Real Madrid, qui a attiré une foule immense lors de sa présentation. Au stade Santiago Benabeu, qui est le stade officiel du Real Madrid, il y avait 80 000 personnes au stade. 80 000 personnes au stade, dont les merengués sont sortis, les sociaux sont sortis, pour la présentation officielle de ce garçon de Djébalé, Kylian Mbappé. Avant lui, c'était Cristiano Ronaldo en 2009. Il y avait 80 000 personnes et plus. Aujourd'hui, c'est Kylian Mbappé. Pauly-Claude Kylian Mbappé. Aujourd'hui, il est société du Real de Madrid. Donc, des clubs européens aujourd'hui, attention, attention, parce qu'à l'attaque, on a Beningam, on a Kylian Mbappé. Et on a venu sur ce temps. Ça sera compliqué pour toutes les équipes qui vont rencontrer le Real de Madrid. Donc, Foumatino Perez est en train de constituer les Galactiques encore. Les amis, c'était juste une information qu'il fallait ajouter dans ce qu'on entend les données ici, comme information concernant la construction des salles de classe à Djébalé. C'est vrai que les élites peuvent faire ça pour leur communauté. Mais vous voyez, ce sont des écoles créées par l'État. Et le rôle de l'État, c'est quoi? C'est de protéger ses citoyens, de soigner ses citoyens, d'éduquer ses citoyens. Mais là, en le cas du Cameroun, est-ce que vous avez l'impression, les amis, que l'État camerounais est en train de faire tout cela? L'État camerounais, on a des gens qui sont dans ce gouvernement, parce que l'État, c'est tout le monde. Mais nous, on a des gens qui sont dans le gouvernement, qui s'occupent de leur vie personnelle, de leurs conditions de vie, de leur train de vie personnelle. C'est ça qui les intéresse. Le train de vie du peuple ne les intéresse pas. Sinon, comment expliquer qu'on peut créer des écoles? D'abord, on ne les construit pas. On demande aux élites de construire, en mettant ça à l'État. Et cet État vient prendre l'argent dans ces écoles-là. Et cet État vient raconter des choses où, quand il dit l'État, je lui ai dit le gouvernement. Le représentant des États, qui est le gouvernement, vient dire l'école est gratuite. Alors que c'est faux. Donc, on a beaucoup de choses comme ça qui se disent, beaucoup de choses comme ça que ces gens-là font, qui devraient normalement hériter les gens. Mais bon, il y a un moment pour tout. Toutes ces choses-là vont changer. Gardons seulement notre mal-impatient et le courage parce que le jour dit arrive et ils vont partir. Et les autres qui vont rester pour gérer ce pays devraient gérer ça normalement pour l'intérêt de tout le monde. C'est pour l'intérêt de tout le monde. Donc, il ne faut pas attendre l'étoffice pour venir construire l'école en Gambé ou construire un pavillon à l'hôpital à Quintini ou ceci, ou Kylian Mbappé pour construire ceci, pour construire cela. L'État a des moyens pour le faire. L'État a des moyens pour le faire. Et l'État a mis les moyens à la disposition du gouvernement. Mais c'est la malgérance de cet agent, des problèmes de gestion, qui font en sorte que nous sommes toujours dans cette situation. Les gens confondent le budget de l'État à leur budget, à leur agent. L'agent du contribuable n'est pas votre agent. Félicitations encore à Kylian Mbappé. Les autres qui ont des moyens, qui peuvent le faire, why not ? Mais il ne faut pas se soutenir à l'État parce que là, c'est pour ça que les gens qui insistent sur l'État parce que l'État ne doit pas, l'État qui est nous tous, on ne doit pas laisser ces choses-là entre les mains d'eux. Donc, on a des représentants qui gèrent l'agent de l'État. Il faut que le gouvernement qui gère l'agent de l'État fasse bien son travail. Parce que jusqu'à présent, depuis 42 ans, c'est comme ça, les amis. Thank you, friends. Thank you again and bye-bye. Merci. Merci.